Connaissez-vous beaucoup de comédiens qui savent tout à la fois jouer la comédie, brûler les planches des théâtres, conjuguer tous les talents de chanteurs, de mimes, de musiciens, de jongleurs, prestigitateurs, illusionnistes et transformistes ? Populaire, malgré un caractère de cochon qui est devenu en quelque sorte sa mascotte, il est aussi un acteur baroque et marginal qui relève tous les défis, même les plus fous et les plus ambitieux, et passe sans transition des films grands publics de Boisset, Jeunet ou Le Comte au projet de jeunes cinéastes branchés. Avec lui, c'est vraiment comme avec le cochon, tout est bon. Artiste complet, il est normal qu'il se soit reconnu dans la figure d'un immense artiste que fut Raymond De Vos, dont il interprète les textes dans un spectacle tricoté sur mesure au théâtre du Petit Héberto. Avec nous ce matin, Jean-Claude Dreyfus. Bonjour. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors je le disais, vous jouez sur la scène du Petit Héberto, c'est jusqu'au 27 avril, et c'est à 20h, il ne faut pas se tromper d'horreur. Non, c'est à 20h précise, c'est un autre spectacle, c'est un peu comme Avignon ici à Paris, il se passe toujours quelque chose. Il y a un autre spectacle après, alors je suis obligé de me dépêcher, et je ressors, si le public m'attend, il me voit en sueur après. Ah bon ? Oui, c'est le Saint-Sueur quoi. On peut toucher ? Bien sûr. C'est un spectacle d'hommage à Raymond Deveau. D'apostrophe, hommage, c'est pas dommage que je le fasse, c'est dommage, d'apostrophe, hommage, sans interdit, parce qu'il n'y a aucun interdit entre Raymond et moi. C'est mon Raymond à moi. C'est pas vraiment de... Vous êtes seulement accompagné d'un pianiste d'ailleurs. Oui, Thomas Février, absolument. Et vous aviez créé ce spectacle, déjà, il y a dix ans à Avignon. Non, il n'y a pas dix ans. Il y a deux ans. Il y a deux ans ? Deux ans à Avignon, oui, il y a deux ans, il n'y a pas dix ans. Il y a dix ans que je ne me serais pas permis de le faire, puisque Raymond était encore vivant, il est mort il y a six ans ou sept ans maintenant. Donc il y a deux ans, j'ai créé au Chêne Noir ce spectacle, qui a mis en scène Christophe Correa, et on l'a fait un peu en tournée, on a fait une petite tournée, on a fait une plus grosse tournée entre septembre et décembre. On l'a fait à Avignon il y a deux ans. On l'a créé, là. Vous écoutez, Patrice ? Et puis, on a fait une belle tournée, et là, on s'est dit, peut-être Paris, c'est bien. Moi, je suis l'an 17ème, donc le petit Séberto, c'est à l'heure. Je reviens en chausson, et je mets mes chaussures lumineuses après. Mais pourquoi rendre cet hommage ? Parce que je l'aime, déjà, c'est la première chose. Et puis, le hasard de la vie a fait que nous nous sommes rencontrés à l'occasion d'un bouquin qui était chez Harcourt. Vous avez vu l'affiche, c'est Harcourt qui nous l'a fait. Et nous avons posé l'un et l'autre, comme tous les artistes, chez Harcourt. Et il y a eu un bouquin qui a été fait avec, je vous l'ai dit, sur la couverture, il y avait Carole Bouquet et Michel Morgan, et à l'intérieur, ils m'avaient associé, De Vos, Dreyfus, les anciens, les nouveaux. Et on s'est rencontrés quelques fois à l'occasion de ce bouquin, et on a discuté un petit peu. Je ne peux pas dire que je l'ai bien, bien connu, parce que c'était la fin. Il était beaucoup assis, il était... Mais je suis quand même très touché, parce que moi, je l'ai souvent vu sur scène, évidemment, et je l'aime. Mais lui, il me connaissait aussi. Alors, j'étais quand même très content, parce que je me suis dit, bon, c'est bien. C'est bien, on a des points communs, quand même. On a la protection des plaquettes de chocolat. Voilà. Une imposante carrure, dirons-nous. On a l'œil en coulisses et tout, et puis, j'aime beaucoup ses textes. Sur scène, l'œil en coulisses sur scène. Vous avez quitté l'école comme lui très tôt ? Oui, 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 mais pour aller sur les très tôt. Oui, ah, pas mal. Ah, il a été de Vos. Et vous savez tout faire aussi. Enfin, disons que, comme lui, je sais tout faire un peu mal. Il faisait des choses très très joliment, mais disons que là, j'essaie de jongler un peu, mais je n'y arrive pas. Je joue un petit peu de musique, je fais de la magie. Mais la magie, ça a été mon truc. Quand j'étais jeune, j'étais magicien. Bien sûr, vous avez commencé comme ça. Je ne faisais aucune illusion. Mais vous faisiez illusion, quand même. Maintenant, je fais illusion. C'est maintenant que je fais illusion. Est-ce que c'est facile de jouer, d'interpréter des textes de Raymond De Vos, sans l'imiter ? Vous avez raison de dire interpréter, parce que, d'ailleurs, je me suis refusé, depuis deux ans que j'ai créé ce spectacle, à regarder les DVD, les cassettes, à regarder Raymond le faire. Même quand je le vois à la télé, je ne veux pas le voir, parce que je ne veux pas être comme lui. Mais non, oui, c'est difficile. Mais le plus difficile, c'est d'apprendre ses textes. C'est tellement compliqué, tellement écrit, et tellement avec un rythme formidable. C'est de la dentelle, c'est vraiment... Ah ben, c'est magnifique. Mais bon, maintenant, ça va. Ça fait deux ans que je l'ai fait. Tout va bien. Et comment vous les avez choisis, ces textes ? Parce que ce n'est pas forcément les plus connus. Non, je n'ai surtout pas choisi les plus connus. J'ai choisi quand même Lois, j'ai choisi le millefeuille, le petit poussin, la belle-mère. Et en dehors de ça, j'ai aussi, quand on a demandé les droits à la fondation Raymond de Vos, parce que c'est une fondation qui délégue les droits, ce n'est pas une des femmes, c'est la fondation. Ah oui, oui. Il y a eu toute une polémique, après ça. Oh là là, il a été secoué par toutes ces dames. Ce n'est pas qu'elle était la vraie, par la vraie. Et donc, on a eu droit à quelques inédits. Oui. J'essayais dit d'avoir l'image, s'il vous plaît. On a eu droit à quelques inédits dont je me suis servi. Voilà, comme ça, les gens ne les connaissent pas. Et à un moment, je me demande ce spectacle, je dis ça, c'est un inédit. Et alors, des fois, les gens, ça les fait rire, des fois pas. Des fois pas, non, parce que, ils ne connaissent pas du tout, du tout celui-là, mais alors c'est un peu absurde, c'est vrai, et qu'il y a des moments où je fais la raie, par exemple. Vous l'avez vu, vous ? Vous l'avez vu le spectacle ? Personne ne l'a vu ici, de chez vous ? Ah ben, c'est bien ça, quand même. La raie, vous savez, hier soir, j'étais au restaurant. Vous avez pris de la raie au beurre noir. Non, j'ai dit garçon, je voudrais une raie au beurre noir. Mais monsieur, vous savez, à ce heure-ci, c'est un peu tard, je vais demander au chef, quand même. Vous savez, monsieur, le chef, ce n'est pas très accommodant. Mais demandez-lui quand même. Eh bien, monsieur, je vais voir. Deux minutes plus tard, le garçon revient avec un oeil au beurre noir. Ce n'est pas du tout ce que je vous ai demandé. Je dis, je sais, monsieur, mais il n'a plus de raie. Voilà, ça fait rire, c'est bien, c'est bien. Mais c'est vrai qu'il ne l'a pas fait, donc on ne sait pas comment ça peut se passer. Et il y en a deux, trois comme ça qui sont... Est-ce qu'il y a une profusion énorme de textes qu'il n'a pas joué, justement ? Non, non, il y en a juste trois, quatre, cinq seulement. Ah, d'accord. Qui sont inédits complètement. Et sinon, le reste, les gens peuvent les connaître. D'ailleurs, j'ai des histoires... Non, mais ça m'énerve, ça m'énerve, parce que les gens, ils le font en même temps que moi. Par exemple, loi, qui est quand même très difficile à apprendre, je me suis quand même emmerdé à apprendre ça. Et quand les gens le disent avec moi, c'est un peu comme Molière. Ils n'ont pas le texte dans les mains, mais ils le disent avec moi. Là, je m'arrête, je lui dis, c'est moi qui le fais.